... Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce cycle de conférences organisées par l'université Khadé Ayad, les tribunes de Marrakech, et je voudrais toujours profiter de cette occasion pour remercier bien évidemment tous nos partenaires, ceux qui nous accueillent, madame Bochet et l'hôtel et Palace Sadi, encore un grand merci, c'est un partenariat qui est fructueux, mais je profite également pour remercier la région, la ville, les autorités locales, et bien sûr un grand merci à M. Pierre Moscovici vraiment pour avoir accepté, parce que si vous vous souvenez, il avait ouvert ce cycle des tribunes de Marrakech en 2013, et donc il a accepté encore une fois de revenir, nous irriguer avec ses connaissances, ses compétences, sur le sujet que nous avons choisi, Europe-Maroc et les enjeux économiques face aux nouveaux défis. Et bien évidemment, cette conférence, vous allez l'écouter, vous allez participer au débat qui va avec. Mais M. Moscovici, j'en profite pour dire deux mots de l'université Khadé Ayad, il y a aussi des personnes qui ne la connaissent pas si bien que ça. L'université Khadé Ayad, c'est 85 000 étudiants, c'est 14 établissements, dont des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et de gestion, des EST, l'équivalent des IUT en France, et bien évidemment un potentiel d'enseignants-chercheurs et d'administratifs qui dépasse les 2 500 personnels. Et comme vous le savez, c'est une université qui aujourd'hui occupe les premières places dans le milieu universitaire africain-francophone, toujours la première place depuis 4 années. Et c'est un honneur pour notre région, pour notre université, mais également pour notre pays. Pour revenir au cycle des tribunes de Marrakech, je voudrais juste rappeler que nous avons accueilli de grandes personnalités, dont vous, M. Moscovici, mais également Edgar Morin, Todorov, Touraine, Dries Yazami, Gilles Kepel, Frédéric Omaillor, Charles Frise, qui était l'ancien ambassadeur, et puis Jean-Michel Blanquer, qui est passé aussi, qui aujourd'hui est ministre de l'éducation en France. J'espère qu'il reviendra également. Et je m'arrêterai là, parce que les noms, chaque année, on accueille 12 depuis 2015, donc vous voyez bien un peu le nombre que nous avons. Avec également, lors de la COP22, Monique Barbu, que vous devez connaître, M. le ministre, qui est secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur tout ce qui est terre et climat depuis plusieurs années. Pierre Rabhi également, qui est venu pendant la COP22. Et puis Peter Thompson, qui est le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Vous voyez la diversité des profils, la diversité des conférenciers. Et il est d'usage, avant de commencer la conférence, c'est de dire aussi, de donner quelques éléments biographiques sur notre conférencier, Pierre Moscovici, qui est commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes. Il a pendant 20 ans été membre et vice-président du Parlement européen, mais également député du Doubs. Vous voyez la relation. Il a été ministre délégué chargé des Affaires européennes de 1997 à 2002. Il a été ministre de l'Économie et des Finances de 2012 à 2014. Il a également exercé de nombreux mandats locaux, notamment président de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, qui est très cher pour nous deux. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA. Il est également titulaire d'un DOA de sciences économiques et d'un DOA de philosophie. En tant que commissaire européen, Pierre Moscovici est en charge de créer les conditions pour plus de croissance, d'emploi et d'investissement en Europe, le respect des règles budgétaires européennes, mais également d'encourager les réformes structurelles, en particulier au sein de la zone euro. Il a également la responsabilité de la politique fiscale en Europe, notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors voilà quelques éléments de la biographie. Bien évidemment, elle est beaucoup plus longue, mais je vous résume. Et vous avez bien évidemment tous ces éléments-là sur le site, sur les sites Internet. Dès que vous tapez Pierre Moscovici, vous avez encore plus d'informations. Merci beaucoup, monsieur Pierre Moscovici, vraiment d'avoir accepté cette invitation. Et donc, je vous donne la parole. Merci. Applaudissements Mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite évidemment dire un mot pour remercier les organisateurs de cette conférence, à commencer par Abdelatif Miraoui. Nous sommes des amis déjà anciens. Nous nous connaissons effectivement d'une de ses fonctions précédentes, quand il était professeur à l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort et de Montbéliard, et que j'étais moi-même le président de la communauté d'agglomération de Montbéliard. C'est la deuxième fois que je viens en effet dans le cadre de ces conférences. La première, c'était à l'université. Et j'étais mis des finances et j'étais venu pour une visite de plusieurs jours au Maroc, qui m'avait amené à Rabat, à Casablanca et naturellement ici à Marrakech. Le Maroc, c'est un pays que je connais bien et que j'aime, dans lequel je me rends très régulièrement, donc dans le cadre de mes fonctions, je vais dire, quelles qu'elles soient, et aussi à titre privé. Et vous devez savoir que le Maroc occupe une place toute particulière chez les Européens, par sa proximité avec l'Union, proximité géographique, proximité économique, proximité politique, par son poids, par son influence régionale, par la force de sa démocratie, sous l'autorité du roi Mohamed VI. Il occupe aussi une place très spéciale pour moi, du fait des liens qui existent entre votre pays et le mien, la France. Parce que même si, aujourd'hui, je n'ai plus de fonction dans la politique française, je demeure un Français attaché à son pays. Et pourquoi, au fond, cette relation est-elle toute particulière ? Pour une raison simple, je la résumerai d'une phrase. Le Maroc est un pont, pour l'Union européenne, vers l'Afrique. C'est une position spéciale, c'est une position unique, qui justifie ma présence aujourd'hui, et qui explique l'intensité des liens entre l'Union européenne et le Maroc. Je voudrais échanger avec vous, aujourd'hui, librement, sur l'état de l'Union européenne, que vous voyez ici avec votre propre prisme, que vous connaissez bien, mais dont vous ne connaissez pas tout. Nombre d'entre vous sont sans doute au fait des défis que connaît le continent européen, et certains de ces défis sont des défis communs avec le Maroc. J'aurais plaisir à entendre, en retour, après cette perspective européenne, vos propres remarques, vos propres impressions sur l'état de l'Union et sur nos relations bilatérales, car ces conférences sont aussi une occasion précieuse de dialogue. Un mot d'abord sur l'Union européenne, et sur, il faut bien le reconnaître, les crises qu'elles traversent actuellement. Si j'étais, comme vous, pour la plupart, un observateur externe des développements actuels en Europe, je crois que j'aurais des interrogations. Je pense même que j'aurais des inquiétudes. Vu de l'extérieur, les tensions dans le système européen, et quand je dis vu de l'extérieur, c'est aussi un peu le cas vu de l'intérieur, honnêtement, sont nombreuses. Je vais les résumer sommairement en trois questions. Première question. L'Europe est-elle encore un grand projet politique attractif ? Et je suis volontairement provoquant. C'est vrai que pour la première fois, depuis ses origines, elle va perdre un de ses membres, et pas n'importe lequel. Le Royaume-Uni, après le vote sur le référendum, dit du Brexit. C'est la première fois que l'Union européenne va se construire par soustraction et non par addition. L'Europe est née à 6, puis à 9, puis à 10, puis à 12, puis à 15, puis à 24, puis à 27, puis à 28. Et là, nous allons nous retrouver 27 à nouveau, et amputés d'un de nos principaux États membres, ce qui a forcément beaucoup ébranlé les capitales européennes. Et la Commission européenne va passer sans doute beaucoup de son temps et donner beaucoup de son énergie politique à cette négociation sur le Brexit qui va commencer dans quelques jours après les élections britanniques du 8 juin. Et c'est d'autant plus massif, ce choc, cet ébranlement, que le Royaume-Uni est une des économies les plus importantes du continent. Deuxième question. L'Europe veut-elle et peut-elle rester un exemple de société ouverte ou bien la méfiance et le repli sont-ils en train de l'emporter en Europe ? Vous pouvez vous poser ces questions légitimement. Il est exact que les forces politiques populistes d'extrême droite profitent d'une dynamique porteuse en Europe un peu partout. Et vous savez qu'elles promèvent une vision du monde qui est repliée, fermée, qu'elles veulent ériger à nouveau des frontières nationales, qu'elles développent un rejet de tout ce qui est autre, de tout ce qui est différent. Et pour le dire de manière très claire, elles ont toutes un point commun qui est une vision xénophobe et islamophobe du monde. Il faut rester, je pense, tout de même plus optimiste sur ce point. Parce que c'est vrai que ces forces d'extrême droite pèsent lourd aujourd'hui dans nos élections, mais heureusement, elles ne sont pas irrésistibles. Elles ont rencontré des obstacles en Autriche. C'était à l'automne dernier. Il y a eu une élection présidentielle. C'est un candidat vert qui l'a emporté avec le soutien de tous les démocrates. Elles ont perdu les élections législatives aux Pays-Bas. On annonçait qu'à partie, pour le coup, radicalement islamophobe, celui de M. Gerd Wilders, allait gagner. Il a été second, je veux dire seulement. Et puis, elles viennent de rencontrer un obstacle majeur en France à l'occasion de l'élection présidentielle, puisque vous savez que la candidate du Front National, Marine Le Pen, a été défaite par Emmanuel Macron, donc le nouveau président français, qui a fait une campagne d'ouverture à l'Europe et au monde. Ça a été un point phare de son programme. Mais je comprendrais aussi que certains d'entre vous se demandent, au fond, si l'Europe n'est pas en train de se transformer en une sorte de forteresse fermée au reste du monde. C'est sans doute une question qui est particulièrement présente au Maroc, qui est à la fois un pays d'origine, un pays de transit, un pays d'accueil en matière de migration, et qui assume un rôle très important de coordination sur ce volet au sein de l'Union africaine. Je me réjouis que le Maroc ait repris toute sa place au sein de l'Union africaine. C'est là où il est, naturellement, et son rôle est essentiel. Enfin, dernière question, je pourrais en avoir d'autres. Est-ce que l'Europe est encore efficace ? C'est une question légitime que certains d'entre vous ont pu se poser lors du pic de la crise des réfugiés, par exemple, ou bien face à la situation en Syrie. Et nous, les Européens, nous l'imposons aussi. Nous sentons bien qu'il y a une vague de doutes, de désenchantements, d'interrogations sur nous-mêmes. Nos concitoyens se demandent si l'Europe a encore les moyens et la volonté de les protéger contre les forces les plus déstabilisatrices, si elle peut les protéger, notamment de la mondialisation des échanges. Il se demande si nous avons les moyens de faire baisser durablement et profondément le chômage qui marque encore nos sociétés. Et il se demande si l'Europe est capable de protéger efficacement ses frontières externes, de peser sur la scène internationale, d'inspirer le changement démocratique auprès de ses partenaires, ou encore de défendre un système de relations internationales fondé sur le multilatéralisme, c'est-à-dire sur les efforts que nous déployons en commun. Certaines de ces questions ne sont pas nouvelles. Et à vrai dire, si on regarde l'histoire, l'Europe ne s'est pas construite de manière linéaire. Il y a toujours eu des périodes de friction, des périodes de tension, des périodes de blocage. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas entièrement nouveau. Certains prétendent même que l'Europe se construit toujours dans la crise. Que finalement, elle n'est qu'une série de sursauts par rapport à des crises. La première des crises ayant été, bien sûr, les guerres mondiales qui ont été avant tout des guerres européennes. Et c'est la réconciliation franco-allemande et l'avènement de la paix qui a fait naître le projet européen. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, nous sommes devant un défi qui est multiforme et qui est sans précédent. Quelles sont les crises européennes ? Crise économique, crise sociale, crise écologique, crise des réfugiés, Brexit, offensive populiste, et contexte géopolitique marqué par la puissance des États-Unis, de Donald Trump d'un côté, de la Russie, de Vladimir Poutine, de l'autre. C'est vrai que quand on est, comme je le suis, un responsable européen au premier rang à la Commission européenne, on voit quand même que le poids de ces défis est d'une lourdeur absolument sans précédent. Pourtant, il serait erroné de dire que l'Europe ne peut rien et ne fait rien. La Commission européenne, qui arrive maintenant à mi-mandat, je suis rentré à la Commission européenne en novembre 2014, elle a quand même beaucoup de succès à faire valoir. J'en cite quelques-uns rapidement, pris dans des champs très divers pour montrer l'étendue de nos actions. Sur le plan économique, tout d'abord, nous avons lancé en 2015 un grand plan de soutien à l'investissement en Europe. Le principal problème économique de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas la consommation. On consomme beaucoup. Ce ne sont pas les exportations. Nous sommes le pays les plus excédentaires au monde en termes de soldes courants. Ce n'est plus la confiance des acteurs économiques, c'est l'investissement. C'est la raison pour laquelle la Commission a tout de suite voulu lancer un plan de 315 milliards d'euros d'investissement dont près de 200 ont déjà été réalisés. On l'appelle le plan Juncker, du nom du président de la Commission européenne, pour faire redémarrer ce moteur qui est encore le plus à la traîne, l'investissement. Et j'y reviendrai un peu plus tard. nous souhaitons pouvoir co-investir avec l'Afrique et en particulier co-investir avec le Maroc. Parce que nous avons souhaité prolonger ce plan en créant un nouveau plan d'investissement extérieur européen qui vise à encourager l'investissement en Afrique et dans les pays du voisinage de l'Union européenne. Car vous êtes nos voisins, vous êtes nos cousins, vous êtes nos frères. Il contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon de 2030 et aussi à la mise en œuvre du programme d'Addis Abeba sur le financement du développement. Il apportera ce nouveau plan d'aide à l'investissement, une aide précieuse pour traiter les causes profondes de la migration, c'est-à-dire pour renforcer nos partenariats, pour analyser les causes à long terme des vastes mouvements de population qui sont, c'est vrai, déstabilisants pour nos sociétés. Et je suis persuadé, moi, depuis longtemps, que l'Afrique est un continent d'avenir. Je dirais plus que l'Afrique est le continent d'avenir. Que c'est une terre qui est appelée à accueillir de plus en plus d'investissements nombreux et de qualité, à connaître un essor humain et économique fondamental. C'est déjà ma conviction quand j'étais ministre des Finances, ça le demeure à la responsabilité qui est la mienne. Je continue à me battre pour cette cause de l'investissement en Afrique à la Commission européenne ou au sein du G20 qui a donné cette année sous présidence allemande priorité à l'Afrique. Nous avons mis en place une coopération qu'on appelle le Compact for Africa. Je ne sais pas comment le traduire en français. On va dire le paquet pour l'Afrique et je participerai dans quelques semaines à une réunion du G20 sur ce sujet. La présidence allemande est extrêmement ardente à cet égard. Et pour ce faire, pour faire fonctionner ces mécanismes d'investissement, je suis convaincu que l'Union européenne comme le Maroc ont un rôle essentiel à jouer et à jouer ensemble. Voilà pour l'économie. Je voulais vous dire tout de même que nous sommes extrêmement actifs dans ce domaine-là. nous ne sommes pas passifs, nous ne subissons pas les événements, nous allons de l'avant. Sur le plan qui me concerne plus particulièrement aussi, comme commissaire chargé de la fiscalité, nous avons mis en oeuvre des actions de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale comme jamais l'Union européenne n'en avait développé. C'est une préoccupation économique et j'ajoute morale, éthique des citoyens européens. Nous avons mis fin aux secrets bancaires en Europe qui permettaient aux plus aisés d'échapper à leur juste part d'impôts. Aujourd'hui, les autorités nationales s'échangent automatiquement les informations sur les comptes bancaires. Mais nous allons plus loin. C'est-à-dire que nous agissons de manière extrêmement volontaire pour que les multinationales payent leurs impôts là où elles créent des profits. Un des problèmes majeurs qui aujourd'hui crée une forme de révolte contre la mondialisation c'est bien ce sentiment que les multinationales parce qu'elles ont des armées de conseillers fiscaux de conseillers juridiques parce qu'elles peuvent utiliser des dalles des juridictions nationales qui sont souvent hétérogènes ou différentes peuvent échapper à l'impôt. Eh bien, nous nous avons décidé que quand il y avait des systèmes d'imposition qui étaient manifestement insuffisants ils pouvaient être assimilés à des aides d'État. Et pour prendre un exemple 13 milliards d'euros davantage fiscaux indu seront recouvrés à la suite de la décision de la commission sur une entreprise que vous connaissez bien qui est l'entreprise Apple et c'est tout un symbole de notre détermination à lutter contre les montages fiscaux qui permettent à des entreprises de réduire artificiellement le montant de ces impôts. Sur le plan de la protection de la sécurité où la demande d'action des citoyens européens est très forte nous avons créé un corps de garde-côte et de garde-frontière européen pour sécuriser la frontière extérieure de l'Union. Aujourd'hui il y a déjà près de 900 gardes-côte qui patrouillent en Grèce ou sur ces côtes il y en a 350 en Italie c'est une pièce maîtresse de la réponse que cette commission a apporté à la crise des réfugiés. car il est un spectacle qui n'est pas un spectacle qui est un drame insupportable pour nous tous c'est de voir des hommes et des femmes périr en Méditerranée là où ils ont été amenés par de modernes négriers sans qu'on puisse répondre à cette détresse invraisemblable. Et c'est à ça que nous avons voulu nous attaquer. Pour ce qui est du volet externe de l'action de l'Union Européenne je citerai seulement la révision en 2015 de notre politique de voisinage qui concerne les pays à l'est et au sud de notre frontière donc le Maroc. Nous suivons aujourd'hui une nouvelle approche de nos relations de voisinage fondée sur la différenciation la responsabilité conjointe et la diversité de chaque partenaire. nous essayons maintenant de ne plus faire du prêt-à-porter mais de faire du sur-mesure. C'est une approche qui permet aujourd'hui de mobiliser des moyens importants pour soutenir les réformes chez nos voisins dans quatre domaines prioritaires la bonne gouvernance la démocratie l'état de droit les droits de l'homme. J'ajoute que nous visons aussi le développement économique comme vecteur de stabilisation la sécurité et faire en sorte que ces réformes permettent de maîtriser les phénomènes migratoires. Enfin sur le plan très important que j'évoquais de la bonne gouvernance de l'indépendance de la décision au sein des autorités européennes nous avons mis en place de nouvelles règles pour lutter pour juguler les conflits d'intérêts et pour maîtriser l'action des lobbies. Voilà ça fait un peu patchwork un certain nombre d'actions que nous menons et ces actions sont je crois le signe que nous ne restons pas passifs ou inactifs mais il est vrai que nous sommes face à des défis particulièrement importants dans le continent européen. Alors à l'étranger au Maroc mais aussi ailleurs il est possible qu'on se demande que vous vous demandiez si l'Europe n'est pas en quelque sorte distraite ou absorbée par ses défis internes si elle a encore la force d'être présente au monde ma réponse elle est très claire il serait d'autant plus problématique que l'Europe soit distraite ou absorbée par ses problèmes internes qu'elle passerait à côté d'une immense opportunité celle du développement économique de l'Afrique précisément au moment où l'Union Européenne elle cherche des moyens de doper sa croissance aujourd'hui l'Afrique est dans une phase de très fort dynamisme et c'est très prometteur pour son développement certaines estimations tablent sur une croissance supérieure à 5% en Afrique jusqu'en 2025 dans près de la moitié des pays du continent africain avec comme locomotive l'Afrique du Sud le Nigeria et le Maroc qui sont les trois champions de la croissance africaine 5% bien sûr ce sont des taux qui sont nécessaires au rattrapage de vos économies mais il faut les comparer aux quelques 1,7 1,8% de croissance en Europe c'est pourquoi je dis toujours aux entreprises européennes je le disais aux entreprises françaises je le disais par exemple la PSA qui a décidé de s'implanter ici au Maroc qu'un investissement en Afrique ça n'est pas un risque c'est une chance et là le Maroc peut jouer un rôle très particulier je disais pont on peut dire si on est plus dans le domaine du transport ou dans le domaine des entreprises hub vers l'Afrique j'ai été agréablement surpris je dois dire de voir dans un sondage récent que 90% des Marocains ont une vision positive de l'Europe ce qui est un taux dont j'aimerais pouvoir me réjouir chez les Européens eux-mêmes mais cette vision positive j'en suis conscient elle est aussi une attente et une exigence qui ne doivent pas être déçues nous avons le devoir d'être à la hauteur de ce que vous les Marocains vous attendez de nous quelques mots sur notre relation les fondamentaux de notre relation ils sont extrêmement solides l'Europe est de très loin le plus gros partenaire du Maroc en matière de commerce et en matière d'investissement ainsi que le donateur le plus généreux au Maroc le Maroc est clairement un des partenaires de l'Union Européenne les plus constructifs dans la région et il y a ici toujours même s'il peut arriver que surviennent des malentendus des irritants mais on les surmonte on les traite on les règle il y a toujours ici un appétit pour un rapprochement avec notre marché intérieur européen au travers d'une convergence réglementaire et je veux le signaler nous continuons à travailler de manière extrêmement constructive comme sur de nombreuses questions comme les flux migratoires les énergies renouvelables le changement climatique et bien sûr la lutte contre le fléau du terrorisme qui est notre adversaire commun cette relation elle est solide en raison de l'évolution même du Maroc sur plusieurs plans d'abord parce que votre pays a fait et fait encore des progrès importants pour moderniser et pour diversifier l'économie pour réduire son sa dépendance en matière agricole pour créer de nouvelles industries comme la production de voitures que j'évoquais pour améliorer les infrastructures portières ou en matière d'énergie renouvelable il y a ici assurément une vision du développement économique qui est cohérente et forte c'est aussi un pays qui dans une région qui reste vulnérable à certains égards conserve un système politique stable avec un agenda global qui reste progressiste et avec une économie résiliente vous avez bien résisté à la crise économique alors que votre commerce est très lié à celui de l'union ainsi qu'aux turbulences qui ont suivi le printemps arabe de 2011 c'est aussi le Maroc un des points de la région qui a le moins succombé ou le mieux résisté aux attaques terroristes ces dernières années et ce n'est pas pour rien que le Maroc aspire à jouer un rôle important au travers notamment de la formation des imams de tradition maléquite dans la lutte contre la rédiciliation qui est une préoccupation partagée de l'autre côté de la Méditerranée en particulier en France nous y travaillons de manière extrêmement ardente alors là aussi les défis demeurent rien n'est jamais parfait ou facile qu'il s'agisse d'exploiter à plein son potentiel économique d'améliorer le climat des affaires de réduire les inégalités d'approfondir les structures démocratiques de répondre surtout aux quelques 1,7 millions de jeunes marocains qui n'occupent pas un emploi et qui ne sont pas non plus en formation tout ça c'est aussi le travail de votre génération des étudiants qui sont rassemblés ici aujourd'hui et c'est ça que vous avez à poursuivre les tensions socio-économiques je sais qu'elles existent aussi en Europe et en Europe on sait à quel point il est important de trouver des réponses et des réponses communes j'ai aussi conscience du fait qu'ici le désenchantement ou les interrogations à l'égard de l'Europe sont importantes c'est une des raisons pour lesquelles peut-être la diplomatie marocaine regarde aujourd'hui de plus en plus vers l'Afrique vers les pays du Golfe voire vers la Chine ou la Russie et moins ou un peu moins vers les Etats-Unis ou le continent européen soyons lucides voyons-le en face certains voient en Europe un partenaire moins fiable avec des structures institutionnelles trop complexes en raison du mille feuille de compétences nationales européennes et partagées pour construire une politique cohérente ce sont des attentes auxquelles nous devons répondre nous le pouvons nous le devons mais je veux surtout vous dire que nous le voulons nous ne n'acceptons pas que la relation euro-marocaine baisse d'intensité ou de qualité elle demeure pour nous absolument prioritaire l'Europe sera d'autant mieux à même de répondre aux attentes qui lui sont adressées si elle fait le travail nécessaire pour se renforcer et se réformer c'est dans l'intérêt de l'union comme dans l'intérêt de ses partenaires comme le Maroc que de nous réformer une Europe plus forte c'est aussi une Europe qui peut être un partenaire pour vous encore plus solide un partenaire plus agile un partenaire plus solidaire de ses partenaires c'est une Europe qui peut être moins centrée sur elle-même bref c'est une Europe qui peut être un acteur plus fort encore dans la mondialisation et sur la scène internationale et en ce sens les progrès que nous avons à faire en Europe pour rendre notre continent plus robuste sont des progrès qui sont d'intérêt commun entre vous africains marocains et nous européens à mes yeux je vais terminer par là ce travail de réforme de renforcement de l'Europe il doit se faire à trois niveaux je pense qu'il faut une Europe qui soit plus protectrice je pense qu'il faut une Europe qui soit plus démocratique et il faut une Europe qui soit plus efficace plus protectrice c'est d'abord le niveau sécuritaire les attentats sur le sol européen il y en a encore eu un il y a deux jours à Manchester encore plus ignobles que les autres parce qu'ils vivaient ils visaient des jeunes c'est la jeunesse qu'on voulait toucher ces attentats ils ont aussi frappé mon pays la France à plusieurs reprises elle a payé un très lourd tribut au terrorisme ils viennent de frapper aussi d'autres pays comme l'Allemagne comme la Belgique tout ça exige que nous luttions contre le sentiment d'insécurité qui se développe chez nous il faut y répondre notamment dotant l'union de capacité de défense crédible il y a aujourd'hui à Bruxelles un sommet de l'OTAN avec la présence de Donald Trump où sans aucun doute on va demander aux Européens de renforcer leur effort en matière de défense nous devons dire oui à cette demande et puis nous devons aussi faire en sorte d'assurer notre sécurité intérieure mais aussi de garantir une sécurité sociale à nos citoyens et d'organiser mieux la mondialisation à travers une conception sans doute différente des accords commerciaux il faut de la protection personnelle individuelle mais aussi de la protection sociale et de la protection économique deuxième priorité c'est de faire en sorte que l'Europe soit plus démocratique il faut qu'elle soit tout simplement plus lisible il faut qu'on voit qui incarne qui porte l'Europe il faut améliorer la transparence du système européen renforcer encore les règles éthiques pour qu'on n'ait pas une critique des institutions encore plus fortes qu'elle l'est aujourd'hui et puis il faut sans doute renforcer un acteur tu l'as évoqué tout à l'heure que je connais bien le Parlement européen qui doit devenir l'expression la voix du peuple européen enfin dernière priorité c'est l'économie l'efficacité économique et là on est face à un paradoxe tout à l'heure je vois des journalistes ils me demandaient alors quel intérêt pour nous l'Europe considérable l'Europe c'est un grand marché intégré de quelques 500 millions de consommateurs qui sont il faut le reconnaître des gens plutôt aisés en moyenne c'est un des plus importants pouvoirs d'achat de la planète c'est le premier pôle économique du monde à égalité avec les Etats-Unis et au coeur de l'Europe ce sont des pays qui ont choisi d'aller encore plus loin en partageant une monnaie qui est devenue leur monnaie unique l'euro qui les prémunit contre l'instabilité des taux d'intérêt et qui leur permet d'agir ensemble de manière unifiée dans les échanges commerciaux cette Europe je vais vous le dire aussi elle va mieux elle a connu une crise massive en 2008 crise financière crise économique crise sociale aujourd'hui la reprise est là elle est solide à des taux de 1,8 à 2% qui sont des taux qui permettent maintenant de faire reculer le chômage nous entrons dans la cinquième année de croissance consécutive après cette crise et maintenant cette croissance elle est solide mais je l'ai dit tout à l'heure nous avons des faiblesses économiques persistantes en particulier nous manquons d'investissement et donc nous devons investir et co-investir avec nos partenaires et nous avons besoin de faire en sorte que l'euro notre monnaie unique ne soit pas seulement un outil de protection mais aussi un outil de dynamisation et de créer une politique économique pour la zone euro je représente la commission européenne dans les instances internationales je la présente au G7 je la présente au G20 je la présente aux assemblées du Fonds monétaire international je la présente dans les institutions communes que nous avons au sein de la zone euro c'est ce qu'on appelle le regroupe la réunion des ministres de l'économie et des finances et je pense que nous avons besoin d'outils pour faire en sorte que nos économies convergent car le problème de l'Europe c'est aussi un problème nord-sud nous avons vers le nord de l'Europe des pays qui sont forts qui sont de plus en plus exportateurs qui sont proches du plein emploi nous avons au sud de l'Europe des pays qui ont le sentiment qu'ils décrochent qu'ils sont distancés que leur taux de chômage est élevé qu'ils connaissent des politiques d'austérité et c'est vrai que si cette situation perdure si on n'est pas capable de mettre au milieu une sorte de tampon de solidarité à travers un budget de la zone euro alors c'est la construction même de l'euro qui est en danger c'est la raison pour laquelle je soutiens les propositions du président de la république française Emmanuel Macron qui soutient lui-même des propositions que j'avais faites avant qui sont celles d'un budget de la zone euro d'un ministre de l'économie et des finances de la zone euro d'un parlement de la zone euro bref d'instruments de politique économique beaucoup plus dynamique et démocratiquement mieux contrôlés voilà mesdames et messieurs chers amis ce que je voulais vous dire en introduction de nos échanges je crois qu'il faut qu'il faut être à la fois lucide sur les défis que l'Europe connaît lucide aussi sur la manière dont il colore notre relation bilatérale avec le Maroc mais la lucidité c'est pas du masochisme c'est pas de l'autoflagellation notre situation économique et politique et notre relation particulière elle est exceptionnelle elles sont exceptionnelles je suis confiant je suis confiant parce que nous avons un intérêt commun à une Europe forte et à un Maghreb stable nous avons des sujets nombreux sur lesquels nous devons continuer à promouvoir le dialogue régional ainsi que la coopération bilatérale nous avons un climat de relations politiques qui est tout à fait fort stable puissant et de l'environnement au développement durable en passant par les questions économiques la lutte contre le terrorisme le cri d'organiser nous avons une relation bilatérale d'une rare richesse qui c'est vrai je le redis peut connaître ici ou là quelques années croche mais qui est tellement forte tellement particulière qu'elle l'est surmonte toujours donc nous nous continuons à faire confiance au Maroc vous je vous appelle à continuer à faire confiance à vos amis européens merci 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 Merci.